Hello Coupos, ici Melordi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Let's Play, un petit peu spéciale que je n'avais même pas prévu de faire il y a encore quelques heures. Il s'agit de la Platinum Demo de Final Fantasy XV, et oui, finalement le jeu sort le 29, mais j'ai décidé qu'il serait peut-être sympa de vous faire cette petite surprise que de jouer à la démo du jeu, laquelle est en train de se lancer, c'est formidable. J'avais peur en réalité que cette démo contienne des spoils sur l'univers de FFXV, et finalement je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit réellement le cas. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà 13 minutes de jeu au compteur, tout ce que j'ai fait c'est modifier les réglages et vite fait regarder ce qu'il y avait, comment les contrôles fonctionnaient, etc. Je n'ai pas voulu aller beaucoup plus loin. Le reste des minutes qui ont été comptées sont vraisemblablement du temps que j'ai passé en idole sur le jeu, à juste le laisser tourner. Bon, du coup, je suis ultra hype de me mettre à cette petite démo, qui finalement je pense n'aura pas réellement d'histoire, mais sera juste une espèce de démo du gameplay, qui j'imagine n'est même pas figuratif de ce qui se fait dans le jeu final, car il y a eu des critiques à l'époque sur cette démo, et il me semble qu'il y en a pas mal de choses qui ont été modifiées du fait dans la version finale du jeu. Mais on a envie de voir tout ce qui se rapporte à FFXV en tant que fan, et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui nous allons nous mettre à cette démo pour une heure et demie, je pense, ou deux heures, je ne sais pas trop encore. Hum, que se passe-t-il donc ? Je trouve vraiment Carby, enfin Carbuncle extrêmement craquant dans sa version Final Fantasy XV. Et on incarne donc Noctis, jeune, dans un rêve de ce que j'en ai compris jusqu'à présent, mais je n'en sais pas vraiment plus. Et j'espère que tout cela va s'expliciter au cours de la petite session de jeu de laquelle nous sommes à l'heure actuelle. C'est tellement marrant que ce soit Carbuncle qui soit capable de t'envoyer des messages sur ton smartphone. Le monde ne connaît plus aucune limite. A savoir aussi que là, les voix sont en japonais, mais je pense jouer en VF dans la version finale du jeu. Car, eh bien tout simplement, j'ai envie de faire honneur au travail des artistes français qui, il me semble, ont fait un très bon travail sur Kingslave et qui méritent tout simplement qu'on leur fasse également honneur dans la version du jeu. Et bon, il y a pas mal de ces petites dalles de ce que j'en ai vu. Titan est redoutable. Je le trouve déjà formidable dans FF14, mais dans FF15, il a encore une autre gueule. Une gueule plus traditionnelle, disons, et qui me plaît énormément. Quoique plus traditionnelle, je ne sais pas au final. Titan, dans sa forme de FF14, se retrouve également dans pas mal de jeux. Est-ce qu'il me semble qu'on ne suis plus si certain que cela. Alors voilà, il nous explique que nous sommes dans le rêve de Noctis et qu'on va à priori devoir trouver un moyen de se réveiller. Je ne suis évidemment pas allé jusque là jusqu'à présent et c'est donc ce que nous allons nous efforcer de découvrir dans cette petite démo. Alors voilà, on a ces espèces de petites dalles qui nous permettent par exemple ici de changer l'heure du jour. Je vais peut-être regarder le ciel pour voir quel effet ça a exactement. Waouh ! On a des très beaux effets lumineux, on ne peut pas dire le contraire. Et vous voyez, en remontant sur la dalle, je peux faire avancer l'heure du jour à ma guise et jouer de nuit si cela m'intéresse. Waouh ! Ah, j'ai cru qu'on n'allait plus rien voir du tout l'espace d'un instant. Ok, c'est très très beau tout ça ma foi. Je vais jouer de jour ou petit matin si j'en ai la possibilité. Allez, bon. Pour le temps qu'on va rester dans cette phase du jeu. Je n'ai globalement vu que ça en fait. Et c'est assez court. Alors je ne sais pas si les diamants ont une quelconque utilité. Je ne vais pas forcément chercher à tous les récupérer en soi. Je vais prendre ceux qui sont sur mon passage. Et essayer juste par contre de voir toutes les dalles qui ont l'air importantes. Finalement c'est, j'imagine, un moyen de voir à quoi peut ressembler le jeu dans différentes conditions météorologiques. C'est très très beau. On a beau être en Full HD, moi je joue sur un écran en ultra haute définition. Et malgré cela, en étant extrêmement proche de l'écran, je ne suis pas forcément choqué par les graphismes. Alors par contre, comment faire pour monter sur la dalle ? J'en ai strictement aucune idée. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de forcément très intéressant. Peut-être qu'en passant derrière, je vais pouvoir grimper. Voilà, c'était précisément ce qu'il fallait faire. Mais je n'ai pas envie de rater un élément important du jeu, du moins de la démo. Mais bon, j'ai l'impression que voilà, c'était là juste pour les complétionnistes qui désiraient récupérer tous les diamants. Ce qui n'est pas spécialement mon cas. Je ne suis pas un buzzer de jeu à 100%, j'en suis désolé. Et oh ! Des ennemis nous attaquent. Kirby nous donne des armes pour nous défendre. Et je ne sais plus du tout. Ah voilà, il faut appuyer sur le pavé tactile pour s'en équiper. Alors, on va mettre l'épée là et le marteau là. Et de ce que j'en ai tenté jusqu'à présent, j'ai préféré jouer avec l'épée. Car ça rend le gameplay extrêmement dynamique. On va tuer l'un des deux ennemis. Alors on va verrouiller la caméra si possible. Voilà, on tue l'un des deux ennemis avec l'épée et l'autre avec le marteau. Vous allez voir que le gameplay est extrêmement différent entre les deux. C'est très très lourd. Le marteau disparaît à chaque coup, même s'il est beaucoup plus puissant. J'ai moins l'impression de contrôler le personnage en définitive. Et la pluie rentrait bien. On a cette impression que le sol est vraiment balé. Ah ! Mais il a une voie détournée. On n'est pas forcé de fuir le Kirby tout de suite. Ah ! Une interaction. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui est censé se passer là. Oh ! Oh Léviathan ! Oh le joli Léviathan que voici ! C'est extrêmement émerveillant tout cela. Ok, Léviathan disparaît. Aussi gracieusement qu'il est apparu. Ok, alors ça je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu lors de mon premier essai du jeu. Je suis ravi de ne pas l'avoir raté cette fois-ci. Ouais, j'ai vraiment l'impression que globalement récupérer Léviathan, ça a pour simple objectif de vous faire profiter des différents paysages et interactions proposés au cours de cette démo. Donc, bien que j'imagine qu'il y ait peut-être un objectif derrière de Record Man, je ne pense pas que ce soit critique dans l'évolution de cette démo. Nous verrons bien de toute façon. Alors on a effectivement un mode offensif et défensif comme expliqué ici. Je n'ai pas eu l'impression que le mode défensif soit si employé que cela. Je n'ai même pas vu si j'avais une barre de vie pour être honnête. Donc, me défendre si j'ai une vie limitée n'a pas grand intérêt. Et ça, je trouve ça formidable de se retrouver dans un environnement qui est dix fois plus grand que le personnage. Ça change complètement les perspectives. Alors, on va essayer de trouver le prochain passage, ce que je n'ai du coup pas fait. Lors de mon premier essai de la démo. Et bien, ma foi, on a contrôle du personnage ? Non, on n'a pas encore le contrôle. Vas-y, donne-nous ton petit truc sympa, Carby. Des feux d'artifice. Alors, équipez des feux... Équipez Noctis, pardon, des feux d'artifice et utilisez rond pour en lancer un. Vous pouvez maintenir la touche pour viser avec elle. Alors, bon, pour l'instant, on va essayer de tester les différentes petites trappes. Enfin, les différentes dalles, pardon. Je ne sais pas ce que ça peut globalement changer le fait d'avoir une heure différente de la journée dans une pièce. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ça ne fait rien. Bon, pour l'instant, on va essayer de suivre Carby. Et le jeu nous incite très fortement à grimper sur ce truc. Oh non, c'est énorme ! On contrôle un camion, on est dedans ? Non, on est transformé en petit camion jouet. Je ne sais pas quoi faire pour avancer. Ah ! Ok, avec R2 et L2. Un petit goût de GTA, me direz-vous ? Ah quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai trouvé, ok. Je te roule sur la queue, ne m'en veux pas. Moi, je suis censé grimper comment sur la table en tant que camion ? Ce n'est pas cool, ça ? Bon, peu importe. Pour l'instant, on va explorer un peu la pièce. Oh là ! Qu'est-ce qui se passe avec la caméra ? Je ne contrôle plus rien. Ah ! J'imagine que... Oui, voilà. La caméra pointait sur CarbonCull. Et comme je suis un camion, je ne peux rien faire. Bon ! Qu'est-ce qui se passe par là-bas ? Oh là ! Est-ce qu'on peut écraser des mobs avec ça ? Ce serait tellement drôle. Allez, on va essayer de l'écraser, celui-là. Ça ne sert visiblement à rien. Bon, ce n'est pas grave. C'est du politiquement correct dans Final Fantasy. Bon, on va redevenir un Octis. On s'est assez amusé avec ça. Et peut-être tuer les mobs. Je ne sais pas si c'est nécessaire, en vrai. En fait, j'ai l'impression qu'il ne m'aurait pas attaqué si je n'avais pas fait le pas de l'attaquer moi-même. Rapprochons-nous d'un monstre pour voir. Ok. Oh si, il m'attaque. Ok. Ça ne va pas le faire, ça, les amis. Je préfère vraiment l'épée, par contre. C'est beaucoup plus dynamique. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi on doit faire nous-mêmes le verrouillage sur la cible. En soi, ça me paraît assez logique de devoir se focaliser sur une cible lorsqu'on la vise. Surtout quand on est à la manette, en vrai. Parce que contrôler la caméra à la manette, je trouve ça pas très heureux comparé à un clavier-souris. Mais, visiblement, ça ne m'a pas avancé à grand-chose. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici ? Je vais essayer de vraiment tout explorer avant de rejoindre CarbonCull. Parce que je pense que c'est quand même le but de la démo, au final. De voir ce que ça a nous proposé. Grimper sur des fourchettes. Ok. Voilà, j'ai le sentiment que c'est encore une fois juste pour ceux qui désirent récupérer tous les cristaux. Mais, je me dis en même temps que s'ils mettent tout ça, c'est qu'ils doivent avoir un intérêt, quelque part. Alors, ça, c'est encore une fois verrouillé. Je ne sais pas trop. Oh non, on a raté l'instant toboggan. C'est triste. Bon. Essayons de voir ce qu'il va se passer par là-bas. On s'est vachement éloigné, finalement. J'aurais dû rester camion pour revenir rapidement à mon point de départ. Alors, alors, qu'est-ce que c'est cette dalle ? Ah ! Ah bah ok, on redevient un camion. Ok, pourquoi pas. J'aurais espéré être une voiture, une Lamborghini ou le véhicule princier, pourquoi pas. Visiblement, ce ne sera pas pour cette démo. Alors, bon, c'est la même dalle. Je n'ai pas l'impression qu'on est tant raté de choses importantes que ça, du coup, dans le reste de la pièce. Est-ce que je peux casser le... Alors, comment on recule ? D'accord. D'abord, on freine, après on recule. Est-ce que je peux casser, du coup, le truc en pièce de Lego, là ? Ah ah, c'est énorme. Ah 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 ah. Bon, ce n'est pas très heureux au niveau physique, mais c'est quand même drôle de s'amuser à tout péter. Je crois qu'en tant qu'humain, on a cet instinct primitif de destruction qui fait que c'est toujours jouissif de pouvoir péter le décor. Alors, attelons-nous à l'objectif de la démo au lieu de fanfaronner, là. Hop, récupère les petits cristaux. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment monter sur la table. En vrai, je n'ai pas vu d'endroit similaire à tout à l'heure. Ah bah, ce sera très vraisemblablement ici. Ok. Alors, tapons quelques... Quelques petits monstres oniriques. Ouais, je n'ai pas vraiment le sentiment de se défendre soit si important que cela. Et en vrai, est-ce que c'est nécessaire de les tuer ? Ils n'ont pas l'air si méchants que ça. On va le faire parce qu'on nous le propose. Donc après tout, faisons-le. Allez, prends-toi un petit coup de marteau. Finalement, c'est vrai que le marteau les abat beaucoup plus vite. Mais ils sont véloces, alors ils esquivent, là. Hop. C'est bon, là ? Ok, parfait. Ah non, je me suis transformé. Ah, ça y est, je suis une voiture. C'était tout ce que je voulais. Waouh. Je suis vraiment comme un gosse devant cette démo. Ah, il y a une autre case. Qu'est-ce qu'on peut être en cliquant, en montant là-dessus ? Ah, visiblement rien. Ah, 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 attendez, ça s'est éliminé. Ok, je redeviens à la même voiture. Alors, peut-être que c'est aléatoire après tout, je ne sais pas. Et là, on a de nouveau de quoi changer le cycle du jour. Mais je pense que du coup, c'est fondamentalement la même chose que l'autre bouton. Ah, je n'avais pas remarqué qu'on était de nuit, en fait. Bon, il y a quelques étoiles, mais rien de bien affolant. Alors, on va redevenir une voiture pour retourner rapidement là-bas. Ça y est, je suis rouge. Ouais, j'ai vraiment le sentiment que c'est aléatoire en réalité. Hop. Allez, on va collecter nos petits cristaux. C'est parti. Ah, il y a une autre dalle ici. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Oh. Un cadeau. Épée étincelante. Ok, génial. On va pouvoir équiper ça. Ah. C'était comme ça qu'on les équipait, les feux d'artifice. Je ne vais pas les mettre là, par contre. Comment je fais pour changer la place ? Attendez. On va mettre l'épée étincelante en haut. Ah, ok. Et c'est comme ça que je vais choisir. Parfait. Et du coup, avec les feux d'artifice, je fais quoi ? Oh, non. Ah, c'est énorme. Pardon. Je vais spammer ce truc-là, je vous préviens. Je trouve ça adorable. Ce petit monde enfantin, comme ça. Attendez, attendez. Est-ce que je peux... Ah, je peux viser. Ok, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Est-ce que je peux taper la bouteille, du coup, avec ? Allez. Ouais, non, ça ne fait pas grand-chose, mais... C'est quand même foutrement drôle. Alors, du coup, grimpons ici. Voilà. Ah, encore deux, trois monstres. Est-ce que je peux les taper avec ça ? Ce serait tellement énorme. En plus, ça leur fait vraiment des dégâts. C'est génial. Ah, mince. Oh, mince. Oh, non. Ah, ok. On ne prend pas de dégâts de chute. Ouh là 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 là. Mais c'est que... Attends, ils m'ont suivi. Non, ils ne m'ont pas suivi. C'est juste que l'audio me fait des tours. Me joue des tours. Alors, on va monter de nouveau. Ah, le boulet. Alors. On a toujours Kirby qui nous attend là-bas. Alors, s'il te plaît, balance-moi un petit truc là. Comment je fais déjà ? Ah oui. Je ne maîtrise absolument rien. C'est complètement triste. Parce qu'en fait, il doit lancer ça à une certaine distance. Et voilà. Il faut qu'il me tienne peut-être à une distance du monstre pour pouvoir le viser correctement. Ah, mais je n'ai plus de... Oui, je n'ai plus de feu d'artifice. Bon, on va les faire à l'ancienne. Allez, c'est parti. On va taper celui-là. Double kill. Je ne sais pas si ça va s'entendre dans la version finale du Let's Play. Mais j'ai le son qui se coupe chez moi à intervalles réguliers. Et ce n'est pas forcément très heureux. J'espère qu'il n'y a pas ce bug pour la retransmission du jeu. Bon. Alors, encore une dalle qui change la lumière du jour. Ah, oui. C'est quand même plus agréable de jouer pendant la journée. Oups. Il y a un pont ici. J'ai vraiment ce bug de son qui est extrêmement récurrent. Et j'espère que... Attendez, attendez, attendez. Ça, ça veut dire qu'on va changer de zone. Je peux taper dans le ballon. Oh non. J'adore, j'adore ça. Là, je suis complètement conquis par ça. Mais bon. Alors, visiblement, il n'y a pas grand chose de plus à faire si ce n'est détruire le... Mince. Détruire le décor. Ah bah, décidément. Ah. Ok, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On va essayer de changer de zone et voir ce qu'il y a ensuite. Ma foi, pour l'instant, je suis plus ou moins séduit quand même. Non, dans le bon sens du terme. Ça donnerait l'impression d'avoir une connotation négative. Non, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai sous les yeux pour l'instant. Ça me rassure plus ou moins sur la qualité du jeu. Pourtant, je l'ai vu en démo plus tard pendant la Japan Expo, il me semble. Et j'avais été moins séduit par ce qui avait été proposé au cours de la démo, qui était un combat contre Titan. Alors, fondamentalement, là, c'est vrai qu'on n'a pas de gameplay. Ouh là, ça lag un peu, par contre, là. Framerate, où es-tu ? Alors oui, donc, on n'a pas forcément de combat extrêmement palpitant pour l'instant. Mais tout de même, je suis séduit du reste par l'ambiance proposée. Alors, on est une espèce de Venise magnifique. Sous la pluie, qui plus est. Et, ok, on peut changer le temps par ici. Regardons voir au loin. Waouh ! Il n'y a pas beaucoup de monde dans cette ville, mais c'est bien dommage, parce qu'il aurait du mérite à être habité. Très, très joli. Ah, encore d'autres monstres. Allez, c'est parti. Hop ! Avec mon petit marteau d'enfant, là. Ce que j'apprécie beaucoup, et finalement, ça pourrait paraître logique, mais ce qu'on est finalement dans une ambiance et dans un level design qui ressemble fortement à ce qu'on avait déjà vu dans le film Kingslave. Et finalement, la réflexion ne devrait même pas avoir l'eudette, car effectivement, faisant partie du même univers, du même monde, et traitant des mêmes personnages, il est fondamentalement logique. Oula, qu'est-ce que c'est que cela ? Oh non, énorme ! Oh non ! Alors, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Je ne finis aucune phrase, mais je suis tellement sous le charme de ce que je vois là que... Ah, ça, c'est vraiment cool. Ok, je ne veux pas aller grand... Ok, je ne veux pas faire grand-chose avec ce personnage, mais... Enfin, avec cette girafe. Je ne connais pas le nom de ce monstre du bestiaire, mais... C'est formidable, ok. Alors, c'est bien amusé. Allons voir ce qu'il y avait de là-bas, d'abord, avant de continuer. Et j'imagine que c'est aussi aléatoire et qu'on peut incarner d'autres monstres en montant sur ces dalles. Et je vais peut-être retenter l'expérience après. Ok. Vous voyez, avant que j'attaque le monstre onirique, il n'y avait pas eu la barre rouge sur l'écran indiquant que j'étais passé en mode hostile, du coup. Peut-être que si je n'attaque pas les monstres, tout simplement, je pourrais être dans la démo sans taper rébarbativement 58 de ces bestiaux. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Sois patient, tu vas avoir ta ration aussi. Hop, parfait. Alors là, on peut changer la lumière du jour. Faisons, faisons. Là, c'est pareil, c'est la même chose. Ah non, là, c'était pour le temps. Mais la pluie rend un peu tout floue, alors je préfère rester de jour pour l'instant. Tout ça, c'est verrouillé. Ah, peut-être qu'en fait, les dalles verrouillées se déverrouillerait en récupérant des cristaux, au final. Ah, alors, ça m'a l'air d'être le chemin principal, au final. Je vais essayer de retourner par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pareil, c'est pour changer l'heure du jour. Récupérons... Oh, il y a quelque chose ici. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ok, on a un espèce de boss ici. Je ne sais pas trop ce que je suis censé faire. Bon, on va essayer de l'attaquer, voir d'abord, mais... Ok, ça va. Il n'est pas foufou. L'épée fait beaucoup plus de dégâts, en vrai. Ok. Ah, mais je n'avais pas noté que, en réalité, tuer les montres donnait des cristaux supplémentaires. C'est tout simplement ça l'intérêt. Il doit y avoir quelque chose relatif à ces cristaux, au final, qui m'échappe encore un petit peu à l'heure actuelle. Mais, je suppute que ça doit être les dalles qui sont verrouillées, qu'on peut, du coup, débloquer en récoltant assez de cristaux. Ok, il y a encore d'autres mobs par ici. Ça devient d'une simplicité enfantine, du coup, avec cette nouvelle épée plus puissante que la première. Donc, je n'ai pas goudé mon plaisir et faire de la sharpie de lutin onirique, là. Oula, ok, il était déjà mort, il était déjà mort. Calme-toi, Emu Lord. Ok, je n'ai pas l'impression qu'il reste grand-chose. Oh, 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 un cadeau, là-bas. Attendez, on va récupérer le cadeau, d'abord. Un marteau étincelant. Ah, bah, du coup, on récupère la version upgradée du marteau, si je ne m'abuse. Hop, on va tester tout ça. Ah, ah, oui. En effet, waouh. Ah, ça fait en plus des fissures dans le sol, c'est énorme. Allez, s'il te plaît, viens par là. Ah, non, je vais vous verrouiller celui-là. Merci. Mais c'est qu'il esquive, hein, bon sang. C'est le souci du marteau, il est bien puissant, mais les monstres peuvent l'esquiver facilement, au final. Ben, voilà qui est fait. Alors. Ah, ah, attendez, attendez, on va tester cela, d'abord. Oh, non, énorme. Franchement, j'adore ça. Je crois que c'est mon truc préféré, les transformations. Je ne peux pas sauter avec ça, non. Ah, mince, ça me fait redevenir Noctis, en plus. Bon, en tout cas, on va voir s'il y a autre chose. Non, ça me refait devenir un crocodile, bon. Comme je ne peux pas grimper les marches dans toute cette forme, je vais... Oh, un autre cadeau. Ok, un autre cadeau. Bon, ben, qu'est-ce que c'est que cela ? Alors, testons celui-là, ici. Ah, ah oui, non, ok. Il faut d'abord que je l'équipe, ce serait mieux. Oh là là, là là, là là. Le moteur graphique gère. Alors après, j'ai beau jouer sous PlayStation 4 Pro, il ne me semble pas que cette démo soit spécialement optimisée, et du coup, je crois qu'elle tourne selon les mêmes modalités que sur PlayStation 4. Et il me semble que ce sera finalement pareil pour FF15 dans sa première version. Ah, c'est très très beau, les réflexions et tout ça. Ce sera du coup pareil pour FF15 tout d'abord. Je ne sais pas si on aura terminé le jeu d'ici à ce que le patch PlayStation 4 Pro sorte, afin d'en profiter dans des meilleures conditions. Mais auquel cas, évidemment, je ne manquerai pas de mettre le jeu à jour pour qu'on puisse avoir une meilleure expérience. Alors, je ne sais pas si vous lisez ce qui est marqué en bas, mais... On va donc changer de terrain et voir ce qui nous y attend. On a un somnia, là, c'est ça ? L'entrée de la citadelle. Tiens, c'est bizarre. On est où exactement ? Je ne reconnais pas exactement cet endroit de la ville. Ou par contre, là ça rame. Là ça rame pas mal. Oula ! Qu'est-ce que... C'est bien, Noctis. Fonce ! Ah ! Noctis adulte. Enfin, adulte, je ne sais pas vraiment. En réalité, il fait tellement jeune. Ok. Ok, ok. Alors, je ne suis pas... Oula ! Je ne suis pas certain de ce que je vais bien pouvoir faire face à cela, moi. Il est plus résistant, ok. Et là, je crois que le fait de se défendre va prendre tout son sens. Même si du coup, je me suis quand même fait bien propulsé, là, pour un mode défensif. Qu'est-ce que ça fait, c'est-à-dire ? Oh, oh, et bon, du coup, ce qu'on va faire... Attendez, on va tester le feu, voir. Waouh. Waouh, 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 attendez, je peux me défendre ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Non ! Ça fait vraiment ultra mal. Qu'est-ce que... Attendez. Voilà, c'est encore un truc pour changer la météo, mais... Bon, attendez, on va essayer de l'attaquer comme ça. Ah, oui. Ah, oui. Là, c'est plus convaincant. Bon, attendez, on va... On va s'enfuir, là, c'est pas possible. Et j'ai verrouillé la caméra. Voilà, c'est bon. Ah, d'accord, pour... En fait, pour se défendre, on esquive comme ça, ok. Bah, on nous explique pas vraiment tout cela correctement, et... Du coup, c'est un peu... Waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il y avait une QTE que j'ai ratée. Ah, d'accord, on doit... Non, en fait, j'ai rien compris du tout. Oh non, la honte. Alors, attendez, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Allez ! Non, là, je suis complètement honnête par le boss. Ah, cette honte monumentale, attendez, mais il y a des plats qui... Je ne sais pas du tout à quoi ils sont censés me servir. Euh, qu'est-ce qu'il a fait ? Les points de téléportation Eclipse sont apparus. Ok. Est-ce que je peux sprinter ? Voilà. Encore une fois, j'ai essayé de marcher sur ces dalles, mais... Je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien faire. Eclipse maintenir pour aller sur un point. Ah ! Intéressant. Je peux esquiver des choses comme ça, d'ailleurs. Par contre, je n'ai plus du tout de PM. Allez, il te plaît. Ah, il faut maintenir... Le carré, ok. Vite ! Relève-toi, mon grand. Ah, je ne suis plus attaqué. Ok, c'est logique. Ah, il me redonne des points de vie, en vrai, Kamenkel. D'accord, je vois. Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir tout, tout, tout compris, là. Je me sens un peu ridicule. Je fais n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, on va essayer de battre le géant. J'aime bien comme il se... Se frotte les mains, alors que c'était plutôt laborieux, pour le coup. Ok. Bon. Qu'est-ce qui nous attend à présent ? Déclencher la dalle d'éveil pour sortir du rêve et terminer la démo. Ah, bah non, ce serait triste. Il y a peut-être autre chose, non ? Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Vous ressentez une puissante aura. Oh là ! Ça réinvoque un boss, en fait. Ah, donc on peut recommencer l'affrontement si ça nous chante. Écoutez, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même avoir le fin mot de cette histoire et affronter de nouveau le géant pour comprendre à peu près comment fonctionne le gameplay tout de même. Mais je ne comprends pas parce que je maintiens le bouton carré pour esquiver et ça ne fait strictement rien en réalité. Non, ça me balance en arrière sans que je ne puisse rien y faire. Ouais, là, je vais mourir lamentablement si je n'en fuis pas. C'est tellement triste. Ok, j'ai récupéré 2-3 points de vie. Balançons-lui un feu que je n'ai pas, c'est dommage. Je ne sais absolument pas ce que je fais. Je vais être parfaitement honnête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est ça les points de téléportation. Attendez, comment je fais pour aller sur... Ah, ça c'est formidable. Ok. Ok. Voilà qui me semble raisonnable. Ah, enfin j'ai compris comment ça marche cette chose. D'accord. Ah, et en plus on gagne très largement en rapidité de gameplay. Ah, mince. Oula. Et je ne peux pas me TP, je ne peux rien faire. Ça fait très très mal. Allez, lève-toi. Je ne peux pas me téléporter dans cet état-là. Ouais, il me fait quand même plus ou moins défoncer. Mais je ne sais pas vraiment... Ce que je suis censé faire au final en contre cela. Oh là là. Ok, ok. Ok, on esquive comme ça. Mince. Il y avait quelque chose là. Il y avait quelque chose là. Et pourquoi à certains moments je peux me défendre et pas à d'autres. Parce que je me fais complètement ratatiner moi en dehors de tout ça. Attendez, je vais essayer de rester en mode défensif. Ah. On tient un truc là. On tient un truc. Ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Ah, voilà. Il faut vraiment anticiper pour pouvoir esquiver. Ok. Je ne sais pas. Tout à l'heure, j'avais essayé de me maintenir comme ça, mais... Ah, ça, ça fait mal. Waouh. Par contre, ça ne pardonne absolument pas dès qu'on commet une erreur. Ok. Là, on esquive. Voilà. Je rate à chaque fois les QTE d'exécution, mais j'avoue ne pas comprendre la logique de leur apparition. On a une autre chance. Est-ce qu'il me reste du feu ? Eh bien, voilà. Ah non, il m'a chopé. Ah. Ah d'accord, on peut appuyer sur triangle pour a priori s'enfuir. Mais là, là, ça fait vraiment très très mal. Je n'ai plus du tout de point de vie. Heureusement que Carbon Cool est là, parce que je ne sais pas vraiment ce que je ferais sans lui, là. Avec cette arme-là, je ne peux pas m'enfuir ? Attendez, je vais tester. Bon, il ne m'a pas touché. S'il te plaît. Ok, ça, ce n'est peut-être pas bon signe, je crois. Attendez, on va essayer de... Bon, il ne fait rien. Allez, c'est parti. Voilà. Tap, tap. C'est bon. Il est bientôt mort, en plus. Eh bien, voilà ! Ok, bon, on a compris les bases de l'esquive et de la contre-attaque sur FF15. Finalement, j'ai l'impression que ce déporté n'était pas si nécessaire pour venir à bout du boss. Voyons voir s'il y a quelque chose après tout cela. Ah, c'est très très beau. Il n'y a pas à dire. C'est fondamentalement bien inspiré. Oh ! La jolie voiture que voici. C'est la voiture de Papounet. C'est là que tu te sens le plus en sûreté. Mais oui, tu es chou, Carby. Tout le monde t'attend. Ils sont tellement mignons, tous les deux. Et bien, je crois que cela conclut, effectivement, notre épopée sur FF15 Platinum démo. Ce rêve de Noctis que vous avez traversé n'est qu'un tout petit aperçu de l'univers de Final Fantasy XV. Un monde gigantesque attend un Noctis adulte et ses amis dans FF15. Un monde nouveau qui vous attend également. A bientôt ! Merci pour l'émoji, Carby. Je l'ai déjà commandé, chers amis. Pas la peine de m'en refaire la publicité. Très bien. Alors, est-ce qu'il reste encore quelque chose ? Une image promotionnelle, quelque chose du genre ? Non. La Platinum démo se termine ainsi. Alors, je ne sais pas si c'est possible de faire un New Game Plus. Si vous avez la démo vous-même, peut-être qu'il est possible d'effectivement débloquer ces plaques qui étaient bloquées, moi, pendant mon gameplay. J'essaierai de le faire en off, personnellement, si j'ai un petit peu le temps. Mais je vous invite, du coup, à vous, si vous avez une PlayStation 4, par exemple, voir de quoi il retourne pour ces fameuses plaques à débloquer. Mais bon, toujours est-il que cela met fin à notre première vidéo sur le thème de Final Fantasy XV. J'ai hâte de vous retrouver dès le 29, je vous le rappelle, pour jouer à la version complète du jeu. Pour l'instant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en m'accompagnant, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide toujours à me faire recommander, etc. C'est très important sur YouTube. Et bien, pour l'instant, je vous dis donc à très très vite et portez-vous bien. Salut ceux les amis, ciao ciao coupos ! Sous-titrage ST' 501